... Élèves, enseignants et corps administratifs au Renaud avec le chemin de l'école ce matin. Après une semaine d'arrêt occasionnée par des soulèvements dans la capitale, le ministre de l'Education nationale a sillonné plusieurs établissements pour constater l'effectivité de la reprise. Que deviennent les professeurs et étudiants gabonais spécialisés dans l'industrie du bois qui avaient bénéficié d'une formation payée à plus de 6 milliards par l'État gabonais dans le cadre du partenariat Gabon-Suisse ? Edgar Djembi Dokaga répond à cette interrogation dans quelques instants. Révision du Code du Travail en République gabonaise, gouvernement, patronat et partenaires sociaux s'asseillent autour d'une table pour discuter de cette réforme qui fait polémique dans notre pays. Dans ce journal, les grandes lignes débattues au cours de l'enclave. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première. L'actualité ce lundi 3 février 2020 est marquée par la reprise effective des cours sur l'ensemble du territoire national. Après une semaine d'arrêt dû à de nombreux soulèvements enregistrés dans la capitale, élèves et enseignants ont renoué avec le chemin de l'école ce matin. Le ministre de l'éducation nationale et son délégué ont donc effectué une descente de terrain dans plusieurs établissements histoire de s'enquérir de l'effectivité de la mesure. Les détails, c'est avec Esmin Kayumba et Pierre Claver est là. Comme annoncé, la reprise des cours est effective dans la capitale gabonaise. Élèves et enseignants ont renoué avec le chemin de l'école après une semaine d'arrêt de cours dû au phénomène des supposés enlèvements d'enfants. Tous sont là même si on a observé des retards, mais c'est dû aussi à cette cassure dans le rythme des activités pédagogiques. Mais sinon, les élèves sont là et tout a repris. On s'efforce à tourner cette page qui n'est pas très glorieuse. Les enfants sont arrivés avec des hésitations parce qu'il y a d'abord, j'ai eu un élèves qui est arrivé jusqu'à 8h. Il y a des parents qui sont arrivés tout seuls, il a pris les renseignements, il est allé chez lui. Et c'est là où j'ai pour le concert que les enfants ne faisaient qu'arriver jusqu'à 9h. On a eu cours d'SVT avec M. Dantec et cours de sciences physiques. Le ministre de l'éducation nationale et son délégué ont sillonné quelques établissements scolaires afin de constater non seulement la reprise des cours, mais également toucher du doigt les conditions dans lesquelles apprennent les élèves. Satisfait que les cours aient repris, mais aussi un peu déçu de constater l'état dans lequel se trouve un établissement qui a été réhabilité. Les effectifs qui sont encore trop importants pour les salles de classe, c'est une réelle préoccupation. Les classes de 70 élèves, ce n'est pas le meilleur chiffre pour avoir un rendement optimal, donc il faut s'y atteler. Quant aux mesures sécuritaires prises par le gouvernement en accord avec les partenaires sociaux, l'on a pu constater la présence des forces de l'ordre dans la plupart des établissements. Le ministre de l'éducation nationale l'a souligné, il faudrait améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Un souhait matérialisé par le député PDG du 1er siège du 4e arrondissement de Libreville, Séverin Ndongi-Komi, il a réfectionné tous les tableaux de l'école en piteux état et a apporté du matériel didactique à l'administration. C'est ce que nous font dire Lariska Lorma Mengi et Bertin Osaga. Bien qu'élu du 4e arrondissement de Libreville, Séverin Ndongi-Komi dit poser cet acte en tant que fils du quartier à Akebé et ancien élève de l'école Akebé 2. Il était nécessaire pour moi aujourd'hui de faire ce don. Nous avions fait fabrique 14 tableaux pour les 14 salles de classe, tout simplement parce que les tableaux étaient dans un état délabré. Et j'estime que l'école est vitale pour moi et pour tous ces enfants, parce que ces enfants sont l'avenir de demain. Pour cela, je voulais tout simplement, étant un ancien élève de cette école, contribuer à ma manière pour permettre à ces enfants, à ces enseignants de travailler dans les meilleures conditions. Au grand bonheur du corps enseignant et des élèves. Toutes les écoles publiques d'Akebé 2 vous remercient tout en souhaitant qu'un regard soit également fait sur le volet social, car notre école connaît également d'autres problèmes, à l'exemple celle liée au manque d'eau. Face à ce geste de grande valeur, mes camarades et moi, vous lisons de tout cœur merci. Merci cher papa. Pour le député du Parti démocratique gabonais dans cette circonscription, la vision de partage impulsée par le président de la République est une affaire de tous. Ça rentre dans la vision du chef de l'État. L'acte que nous venons de poser, ce n'est que la continuité des actions qu'on a toujours menées ici au quatrième, au premier siège. Celui appelé affectueusement Tonton Mike par les tout-petits a promis répondre à leurs besoins autant que faire se peut, comme il le fait à chaque sollicitation. Nous restons dans le même registre, c'est-à-dire éducation. Les chefs d'établissement d'enseignement secondaire et les représentants des directions académiques provinciales prennent part depuis ce matin à la formation sur l'application nationale de gestion de la vie scolaire. Il s'agit de l'application XGest, le logiciel qui met en réseau les différents établissements scolaires du Gabon. Caprel, Guylain et Mamie, Christ, Rodolphe, Lébonda pour le reportage. Trois ans après sa mise en place, le système XGest nécessite d'être mieux connu des acteurs du monde éducatif de notre pays, notamment les chefs d'établissement secondaire et les responsables des directions académiques provinciales qui bénéficient de cette formation organisée par le ministère de l'Éducation nationale avec l'appui de l'Agence française de développement. La formation actuelle va donc permettre, nous en sommes convaincus, d'améliorer les qualités des pratiques managériennes et par la même occasion favoriser et booster les performances des élèves. Cette formation a donc pour objectif d'outils afin qu'ils parviennent à une bonne gestion intégrée de la vie scolaire. Aujourd'hui, nous allons venir pour pouvoir, n'est-ce pas, transmettre aux différents stagiaires les outils qu'il faut pour pouvoir extraire à temps voulu les informations dont ils auront besoin sans pourtant se référer aux établissements qu'ils gèrent. L'AFD accompagne le Gabon dans un programme d'investissement dans le secteur éducatif. Les actions qui sont en train d'être mises en œuvre à présent concernent la formation des chefs d'établissement, la formation d'un corps de surveillants également, la formation X-Gest qui est une application, un logiciel qui doit permettre une meilleure gestion des élèves dans les établissements. Ces travaux permettront aussi aux responsables d'établissements de mieux intégrer l'outil informatique sur lequel repose le système X-Gest. La dite formation qui se déroule au lycée Paul-Ingénie-Gonju et au lycée national et Yomba est prévue de durer 4 jours. L'État avait déboursé plus de 6 milliards de francs CFA pour la formation de 20 professeurs spécialisés dans l'industrie du bois et une vingtaine d'étudiants aujourd'hui en fin de cycle, contraints de travailler à l'étranger. Fruit du partenariat Gabon-Suisse, une décision prise par le chef de l'État en 2010 et depuis lors, ce projet est en arrêt d'exécution. Qu'est-ce qui peut justifier cet état du fait ? Garde Jébidoukaga fait le constat. Pour cet innovant projet Gabon-Suisse, décidé en 2010 par le chef de l'État, dans le cadre de l'industrialisation de la filière verte, l'État a payé 1,2 milliard de francs CFA pour la formation en Suisse de 20 professeurs déployés dans quelques établissements techniques et professionnels, mais aussi 1 milliard chaque année de 2011 à 2015 pour la formation d'une vingtaine d'étudiants, désormais en fin de cycle. L'absence du suivi de leur fin de formation et du retour au pays les a amenés à chercher du travail entre la Suisse et l'Allemagne. En arrêt désormais, ce partenariat pour les formations duales a pourtant ouvert de bonnes perspectives, notamment pour la future école des métiers du bois de Boué, elle aussi en veille. L'axe 2 consistait à former des jeunes au niveau bachelors et techniciens. Mais ce qu'on doit détenir sur ce projet, c'est que c'est comme si on aurait donné à la Suisse le beurre et l'argent du beurre. Parce que la route école, c'est une école qui forme des techniciens, non seulement pour la Suisse, mais pour l'Europe et le monde entier. Et c'était une chance pour le Gabon d'avoir des jeunes qui sortent de ces écoles-là. Le nouveau ministre en charge de l'enseignement technique et professionnel est sollicité par la cellule de gestion du projet qui s'est vidée de la moitié de ces 8 experts. Il y a de l'argent qui a été dépensé. Il y a des hommes qui ont été formés, qui ont des nouvelles compétences. Il faut les intégrer, il faut les valoriser. La visite en 2015 aux étudiants gabonais de la haute école spécialisée bernoise par le ministre d'alors, Florent et Moussavou, aura été la dernière implication du gouvernement dans ce projet prometteur de formation des spécialistes gabonais dans les dessous du bois. En diplomatie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilébinzi, a reçu en audience l'ambassadeur chinois résidant au Gabon. Les deux personnalités ont évoqué la question sanitaire qui prévaut en ce moment même en Chine. Le compte rendu est de Dimitri Abourner et Bertin Osaga. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, Chun Chang-Wu, a échangé avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilébinzi, sur la situation des 85 ressortissants gabonais présents à Wuhan, épicentes de l'épidémie sanitaire liée au coronavirus. Aujourd'hui, il y a quelques ressortissants gabonais, plutôt les étudiants gabonais, qui vivent à Wuhan. Je voudrais juste rassurer la famille aussi que leurs conditions de vie, leurs conditions de séjour, restent toujours sécurisées. Les familles des ressortissants gabonais ont précédé l'ambassadeur au cabinet du ministre. Pour l'heure, aucun cas n'a été enregistré dans la communauté. Des dispositions du gouvernement ont été prises pour répondre aux préoccupations des gabonais en Chine. Les mesures qui ont été prises, c'est d'abord des mesures de respect, des indications faites par les autorités chinoises en termes de confinement. Il faut que les gens restent chez eux. Il y a des dispositions qui sont prises pour acheminer des masques, acheminer de la nourriture, et éventuellement des gels nettoyants. Tout ceci est indispensable. On va regarder avec l'ensemble du gouvernement et d'autres partenaires la suite des événements. Nous sommes confiants à ce que le gouvernement chinois parviendra à indiguer très rapidement la propagation et nous aviserons. 14 830 Chinois ont été déclarés contaminés. 400 d'entre eux ont été déclarés hors de danger. Ils sont soignés par des équipes mobiles du gouvernement chinois. L'économie n'est pas en reste dans ce journal. Une délégation de la Banque mondiale vient de s'entretenir avec le ministre de la Promotion des investissements, Carmen Dao. Une rencontre axée sur le démarrage imminent d'une étude diagnostique de la Banque mondiale pour accompagner le Gabon pour la diversification de son économie. L'étude doit permettre d'identifier les mesures, prioriser et surtout les motiver. Rodolphe Moukambi-Mouma, Eric Moukoko, pour les détails. C'est l'avenir du climat des affaires, en fait la recherche de mécanismes de diversification de l'économie gabonaise, qui réunit ici la ministre de la Promotion des investissements et de la Banque mondiale. Dans quelques jours et sur demande du gouvernement, la Banque mondiale va démarrer une étude diagnostique qui va permettre à l'État gabonais d'améliorer le climat des affaires. Il ne s'agit pas, on l'espère, d'un énième rapport, mais plutôt d'un travail de diagnostic très concret sur lequel nous pouvons avancer rapidement avec des actions concrètes. Il s'agit en fait d'un réengagement, n'est-ce pas, pour discuter de l'état actuel, de la situation économique et voir avec le gouvernement, sur la base des stratégies qui sont déjà en cours de mise en œuvre, comment est-ce qu'on peut identifier ce programme de réforme pour, à terme, créer de l'emploi. Ce diagnostic, le deuxième réalisé par la même institution financière après celui de 2010, permettra d'identifier les contraintes de la relance des investissements dans les secteurs prioritaires. Ces contraintes sont par exemple la mise en place d'une banque de projets qui nous permettra de recueillir l'ensemble des projets qui peuvent être proposés aux investisseurs, de travailler notamment sur un code des investissements attrayant et aussi de pouvoir mettre en œuvre une véritable stratégie nationale des investissements, pouvoir aussi parler de la problématique d'une bourse de sous-traitance pour l'ensemble de nos PME locales qui veulent souvent accéder à des marchés publics. Les résultats de cette étude diagnostique seront présentés dans quelques mois et pourront être un remède pour un climat des affaires presque agonisant. Surtout que l'étude 2019 de Doing Business sur le climat des affaires classe le Gabon à la 169e place sur 190 pays étudiés. La réforme du code du travail en République gabonaise qui suscite débat depuis quelques temps et ton discussion depuis ce matin entre gouvernements, patronats et partenaires sociaux, il est question de trouver un terrain d'entente qui mette en accord toutes les parties. Chéla Mébalé, Victor Mondonga pour le point. En plénière, censée durer cinq jours, vont permettre au gouvernement de mieux cerner les propositions recueillies pour la réforme du code du travail et pour lesquelles les organisations syndicales restent encore sceptiques. Le ministre de la fonction publique, Madeleine Baer, devra face aux partenaires sociaux et aux patronats présenter et discuter des articles qui constituent la pomme de discorde. Il fallait apaiser, atténuer et effacer les incompréhensions qui ont peut-être été le résultat d'un déficit de communication. Nous avons opté pour une transparence dans la mise à disposition des documents qui sont l'objet des outils de travail, c'est-à-dire la synthèse qui détaille les innovations, les apports, les maintiens, le tableau comparatif entre les deux lois avec une identification précise de ce qui a changé. Pour cette cérémonie, les deux montures du code du travail ont été examinées. L'exécutif propose une loi. Cette loi, elle est sociale, donc elle revient la contribution, la consultation tripartite. Cette consultation, elle n'est pas prévue pour toutes les lois. Elle n'est prévue exclusivement qu'en cas de loi portant sur les relations du travail. Et pourquoi ? Parce que justement, le Gabon a ratifié la convention 144 de l'OIT. C'est sur cette base. Donc nous avons rappelé simplement les bases d'efficacité, les règles d'efficacité qui ont été édictées par cette convention 144. Ceci, c'était important pour bien resituer les choses et faire en sorte que tout le monde ait la même compréhension. Cette rencontre d'édification et d'échange a réuni l'ensemble des partenaires sociaux de tous les domaines concernés. Au ministère des infrastructures, sur une séance de travail ce matin, Léon-Armel Bounda Balondi vient de s'imprégner du niveau d'avancement des chantiers confiés à l'Agence nationale des grands travaux et d'infrastructures. L'économie de cette rencontre avec Tassiane Amigo et Victor Mondonga. Mettre en place une stratégie de travail cohérente et efficace pour la matérialisation des projets prioritaires et d'urgence en matière d'infrastructures au Gabon. Objectif de la séance de travail entre les autorités du ministère des infrastructures et de l'équipement, Léon-Armel Bounda Balondi, son délégué Françoise à Sengon-Obam et les techniciens de l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures. Nous avons été réunis ce jour afin de présenter à M. le ministre les projets dans l'agence à la charge. Nous avons comme premier projet les lampadaires solaires. Nous avons la route nationale P.K. 12, P.K. 105. Nous avons la réhabilitation et la construction des écoles. Nous avons aussi la construction des salles informatiques. M. le ministre nous a instruit de mettre en place une équipe de suivi des projets afin que nous puissions accéder ces travaux. Pour garantir la durabilité de ces ouvrages, un contrôle qualité des travaux sera assuré par le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Gabon. Nous allons travailler mieux de manière efficace sur l'ensemble des projets retenus par la NGTI. Nous allons accompagner la NGTI dans la qualité des travaux, dans la certification de la mise en oeuvre de tout ce qui s'est fait en termes de qualité, en termes de respect des normes, etc. La visibilité sur le terrain des grands chantiers confiés à la NGTI, Léon Armel Bounda Ballondi en fait une de ses priorités dans son plan d'action à présenter au premier ministre en mars prochain. Des experts de la CEMA qui étaient récemment conclave à Ouyem, nous sommes là dans la province du Wallentem. Ils ont planché sur les textes organiques de la future zone économique dans la région des Trois-Frontières. Eugène et Kogoun nous ont dit davantage. Trois jours de travaux ont permis aux experts de la CEMA de passer au pain fin les textes organiques de la future zone économique spéciale dans la région des Trois-Frontières. Le résultat obtenu de ces trois jours d'échange permettront aux différents acteurs du programme de mieux s'approprier les différents modèles applicables à ce type de soutien et aussi d'adopter le cas échéant et en tout connaissant la cause les offres techniques du futur document de mise en oeuvre du programme qui est projeté. Nous nous félicitons de la bonne qualité des résultats réalisés et exprimons notre optimisme pour la suite du processus. Cet ambitieux programme repose sur un chapelet d'objectifs. La transformation de notre espace mondialier commun en véritable pôle de développement sous-régional d'Afrique centrale est et demeure l'enjeu principal de ce programme qui vise stratégiquement à promouvoir la diversification et la compétitivité de nos économies, à attirer les investissements directs étrangers dans notre sous-région, à booster une croissance inclusive et à visage humain de nos économies respectives. Les travaux de cette troisième concertation dont l'animation scientifique a été assurée par l'affaire Dac se sont achevés sur une ordre de satisfaction générale. La session criminelle se poursuit au Gabon. Plusieurs affaires dites criminelles sont donc jugées. Ce soir, nous vous proposons cette affaire d'inceste qui oppose le ministère public à un Gabonais. La quarantaine révolue. Les faits remontent. En 2013, le mise en cause abusé sexuellement de sa fille, âgée à cette époque, seulement de 13 ans. Guy Frennambian, Gérard Magnagna, pour les détails. Statuant publiquement, contradictoirement à l'unanimité des voix en matière criminelle et en dernier ressort. Vu les dispositions de l'article 250 du Code de procédure pénale, requalifie les faits d'inceste en ceux de viol sur mineur de moins de 15 ans. Déclare Métési Arsène coupable du crime de viol sur mineur de moins de 15 ans. En répression, le condamne à 13 ans de réclusion criminelle. Après 6 ans de détention préventive, Arsène Métési est désormais fixé sur sa peine. Il est reconnu coupable de viol sur mineur et un cesse sur sa fille qui était âgée de 13 ans au moment où il commettait son forfait. Le ministère public va requérir la peine de 20 ans de réclusion criminelle. Au regard de la sentence prononcée, le père violeur s'en sort plutôt bien. Son avocat a plaidé coupable tout en implorant la clémence des juges. Le droit a été dit. Je crois que c'est une décision qui est juste parce que les faits sont suffisamment graves. Il appartiendra à chaque partie de penser maintenant ses plaies. Soutenue par sa mère qui est venue témoigner en sa faveur, Linda Métési est aujourd'hui âgée de 18 ans. Elle est au secondaire en classe de 5e. Sa vie est désormais marquée par le traumatisme de voir son père se transformer en bourreau. De son côté, le maire de Libreville et Androzouet ont entamé une tournée communale ce lundi. Une tournée qui a pour objectif de s'enquérir des conditions de travail des agents municipaux et ainsi faire le point sur les actions prioritaires des arrondissements pour l'an 2020. Le premier et le deuxième arrondissements constituent la première étape de ce périple. Larding et Mamba, Alexandre Kogu. Des actions prioritaires des arrondissements au titre de l'année 2020. Les conditions de travail des agents et la situation des chefferies des différents quartiers des arrondissements de la commune de Libreville sont entre autres les points évoqués entre les dits de Libreville et les maires du premier et du deuxième arrondissements au cours de la première étape de sa tournée communale. Nous souhaitons une augmentation du budget des maires d'arrondissements et une garantie de l'effectivité de leur mise à disposition. Le siège de notre arrondissement, comme vous pouvez le constater, c'est l'unique mairie d'arrondissements de Libreville qui porte encore le statut de locataire. La révision à la hausse de l'indemnité de sujétion au moins à la hauteur du souillet en vigueur au camp. Les problèmes d'insalubrité, des cotisations à la CNSS et la modernisation des différentes mairies, un chapelet des doléances qui trouveront certainement dans un futur proche des solutions. J'ai reçu le directeur de la CNSS ce matin simplement pour régler le problème de la dette de notre institution vis-à-vis de la caisse. L'État lancera dans les tout prochains jours avec la mairie un appel d'offres international pour décider des opérateurs qui veulent travailler. Parce qu'à mon entendement, je pense qu'une seule société ne peut pas efficacement régler le premier collègue des ordures à Libreville. Nous avons prévu trois sociétés, c'est-à-dire une pour deux arrondissements. La formation des agents municipaux pour un service de qualité est optimal. Léandre Zouet appelle les agents à plus de dynamisme dans le traitement des dossiers des usagers. Et dans le sixième arrondissement de Libreville, précisément au PK12, la plusieurs nuit a fait des dégâts. Une gendarme à la retraite a vu sa toiture emportée par la rafale de vent. Notre rédaction s'est donc rendue chez cette Gabonaise en détresse qui lance un appel à l'aide de Maggie et son nom Hervé Nzigué. La grande pluie qui s'est abattue sur Libreville dans la nuit du 2 au 3 février a causé des dégâts matériels énormes parmi les victimes, Mme Adando-Marie-Claire, visiblement dépassée. Elle revient sur cette nuit cauchemar d'Aix. Je dormais autour de minuit. Je dormais tout d'un coup, j'ai senti un bruit. Oh ! Ça tournait dehors ici. Quelques temps après, quand je me réveille, je me suis retrouvée dans l'eau noire. Après, l'eau a commencé à couler sur moi dans la chambre. La pluie ne faisait que prendre de l'ampleur de la chambre au salon, dans toute la maison. la moitié de la toiture qui s'est envolée allait tomber sur le toit des voisins. C'est ce qu'on vient de constater maintenant. On ne savait pas que c'est comme ça, que ça s'est passé notamment. Gendarme à la retraite, la sinistrée qui a consacré plus de 30 ans de sa vie au service de la nation, lance un cri de détresse. Je suis en train de demander au gouvernement s'ils peuvent me donner mes fautes parce que je suis déjà retraitée. Adjudant, j'ai majeur de gendarmerie, je suis retraitée, je ne gagne pas grand-chose. Si l'État gabonais peut me trouver une solution. Désemparée par ce malheur, la dame craint la moindre plus qui pourrait venir allonger la liste de tous les biens qu'elle a déjà perdus. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Désormais, les marins, navigants et autres personnels exerçant les métiers de la mer ont leur propre centre de santé. Le bâtiment qui abrite ce service est situé au Pormolle de Libreville. Il a été réceptionné par le directeur général de la marine marchande qui a par la suite fait le tour du propriétaire. Arnaud Mbabecon, Alexandre Nkoguet pour le reportage. Ce bâtiment R1 rénové va désormais servir de centre de santé pour les marins navigants ainsi que pour tous ceux qui travaillent dans les métiers de la mer. Les services de santé que ce centre offre sont aussi bénéfiques pour le reste de la population et l'élargissement qui cadre avec la politique du chef de l'État en matière de santé publique. Nous sommes venus réceptionner les bâtiments abritant les bureaux du service de santé des gens de mer voir les travaux qui ont été effectués avant que le ministre ne vienne faire l'ouverture solennelle. Le service de santé de gens de mer s'occupe de la santé des navigants. Les marins ont proprement parlé et assimilé c'est-à-dire tout ce qui travaille sur les plateformes pétrolières et le président Bongo l'avait élargi à toute la population dont ce service offre ses prestations à toute la population dorénavant. Pour répondre aux normes internationales en matière de médecine maritime toutes les unités opérationnelles y sont présentes. Les services abritent des bureaux de consultation je crois qu'on en a trois et en plus des bureaux de consultation un des bureaux est chargé des explorations fonctionnelles de tout ce qui est marin et pêcheur mais au-delà de ça puisque le service est ouvert à tout le monde nous avons des salles d'hospitalisation. Je crois que nous avons une capacité qui peut atteindre facilement 10 lits d'hospitalisation et 4 lits de transfert d'urgence. Faisant le tour du propriétaire le directeur de la marine marchande Martin de Ontoutoum accompagné du contrôleur financier s'est imprégné de la qualité des travaux réalisés en 8 mois par la PME de droits gabonais pour un montant total d'environ 69 millions de nos francs. On parle sport à présent pour les 10 ans magistères du président Ali Bongo Ndimba le ministre de la santé le docteur Max Limoko a organisé un cross-dit de l'amitié dans les rues de l'Astourville témoin de l'événement pour le camp de Gabon télévision Diodonné Rongo et Constant Ndomba. Parcourant les 4 kilomètres pour les minimes cadets et vétérans aux couleurs vert et bleu et 8 kilomètres pour les juniors seigneurs qui a eu cette idée géniale de récompagner toute la population de la jeunesse et l'Astourville pour participer à ce tournoi. L'événement agrémenté par plusieurs artistes locaux, nationaux et internationaux ne pourrait que satisfaire l'initiateur. Il y a eu une réussite c'était une réussite totale et je souhaiterais que cela soit ainsi et que l'année prochaine nous aurons le même engouement et que à ce moment-là tous les fils et filles de l'Astourville seront présents. La fin ici à l'Astourville de cette première édition du Cross de l'amitié organisé comme vous l'avez vu par le ministre de la Santé à l'endroit bien entendu des populations de cette partie du pays. Il va sans dire qu'en plus des récompenses reçues par l'ensemble des vainqueurs dans toutes les catégories, on peut également saluer ici la parfaite organisation qui aura effectivement vu ces artistes qui se sont succédés au niveau du podium qui a été aménagé pour la circonstance. Le prochain rendez-vous de ce Cross est prévu pour l'année prochaine depuis l'hôtel de ville de l'Astourville où a eu lieu le départ et l'arrivée du Cross de l'amitié Constant Ndomba ou Gabon Première. Merci Constant Ndomba toujours en sport mais cette fois à Libreville passage de grade à la Fédération Gabonaise de Karate d'eau et arts martiaux affinitaires les clubs affiliés s'exécutent à ce rendez-vous annuel pour l'évaluation au club Saouti. Alexis Bada Arnaud Mengui Un passage d'examen futile au karaté requiert toujours un état d'esprit particulier de stress la peur de mal faire devant des fins limieux du karaté d'eau. Comme en toute elle des causes il faut toujours s'y attendre au pire mais je pense que cela va aller parce que toute chose c'est la base je crois qu'ils ne vont pas demander grand chose que ce qu'on a déjà vu sauf que la peur elle est naturelle mais je ne vais pas chercher la peur en fait je préfère ressentir celle qui est naturelle. Cet exercice s'inscrit dans la programmation annuelle de la fédération gavonnaise de karaté d'eau et à marsur affinitaire. Vous avancez vous faites goda à mon point Vous avancez vous faites à mon point Oui c'est un rendez-vous attendu étant donné que chaque année chaque début d'année sportif on doit évaluer et en chaque fin d'année sportif aussi nous devons faire aussi une évaluation c'est essentiellement au club affilié parce qu'il faut bien faire valoir son droit d'affiliation pour pouvoir participer aux activités fédérales. Pas toujours évident de se soustraire des fourches codines des gardiens du temple. Quand vous allez en examen le des premières choses il faut que vous sachiez votre leçon il y a un programme qui est établi et dans ce programme il y a des degrés de technique que vous devez apprendre pour postuler ou bien prétendre aller à un niveau supérieur. Exécuter avec des stérilités les cathares aux antipodes de la danse artistique il y a un choix à faire pour mériter le passage à un grade supérieur la maîtrise d'un mouvement enchaîné synchronisé avec la connaissance parfaite du lexique qui s'y prête. Voilà c'est sur cet élément sportif que nous mettons un terme à cette édition d'information l'actualité se poursue sur Gabon 1ère 23h Marie-Chantal Ndong se fera le plaisir de vous informer quant à moi je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h s'il plaît adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada